Donc, la structure du regroupement, c'est une structure territoriale. Il y avait une région ouest et est au tout début. C'est créé une région au centre, une région au nord qui va jusqu'au lac Saint-Jean, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des permis gazés au lac Saint-Jean, et une région mer qui s'est rajoutée par après, et à l'heure actuelle, on a aussi la région festivale. Donc, si on regarde quand est-ce qu'on a été constitué, la région ouest, c'était le décembre 2010, avec l'est, en mars 2013, c'est le centre, le nord, en septembre 2011, et la région mer, octobre 2013, c'est l'est-hiver, un peu après. La structure, c'est qu'on a un coordonnateur général, des coordonnateurs interrégionaux, régionaux et régionaux adjoints, et à l'époque, on pensait aussi qu'il pouvait y avoir des coordonnateurs thématiques, par exemple, la question du transport, avoir un coordonnateur de transport pour chacun des blocs, des régions. On a le comité réplique ici, très actif dans les médias, un exécutif, mais qui était raccordé directement au comité de coordination qui chapeautait le mouvement, donc le COCO, c'était vraiment le COCO qui décidait de tout. Pendant plusieurs années, ça fonctionnait comme ça. Évidemment, on avait les responsables des comités locaux, les membres des comités, les responsables, c'était un ou deux comités par régime, par comité local, comme vous le savez. Et il y avait les sympathisants aussi qui, parfois, étaient présents lors des manifestations. Donc, depuis quelques années, l'exécutif a pris un peu plus d'importance. Donc, on a un porte-parole coordonnateur général, coordonnateur général adjoint, responsable des communications, aux ressources, Louis Casaman, qui a été neuvé dernièrement, responsable à la comptabilité, Yann Parent, responsable au secrétariat, Mme Aul, M. Jeuzen, Netwebmess, Louis-Betmess-Besset, etc. Et, comme je vous l'ai indiqué, en 2013, on a dit que gaz de schiste le sert. Non, ça ne suffit plus, parce qu'il y a d'autres projets, il y a trop de projets. Et d'autant plus que les permis qui étaient employés dans les municipalités, c'est des permis de recherche d'hydrocarbures. Pas simplement de gaz, pas simplement de pétrole, mais d'autant plus, ça comprend le gaz, le pétrole, et aussi les condensants. Donc, du côté de la région mer, il y a environnement vert plus, qui est un lieu de qualité écolyose, on peut dire, de ce point-là, d'Avénée-Chaleur. Ensemble, on a l'avenir durable du Grand Gaspé, la pollution Bas-Saint-Laurent, notre prostituté sans pétrole, tâche d'huile, qui est plus ou moins incorporée encore à notre recouvrement, les pétroliers canonnés, mais non à une marée noire. C'est les groupes les plus connus. Ensuite, il y a eu, en 2014, à cause du projet d'énergie S, il y avait déjà le projet de l'inversion de la ligne 9 d'Enbridge, il y avait le projet de trail breaker à Saint-Césaire. Donc, il y avait déjà un groupe à Saint-Césaire qui était actif, qui se sont joints à nous. Il y a eu Ciel-Éther, Alerte-Pétrole-Rigue-Sud, et finalement, les groupes qui se posaient aux éléoducs, l'histo-poléoducs, comme on les appelle, et la COVO. Coalition Vigilance Hidro-Certulé, poléoducs, la COVO. Donc, ces deux groupes-là sont rattachés à nous, peut-être pas encore de manière serrée. Je pense qu'il y a présentement des pourparlers, et puis il y aura une nouvelle structure mise en place pour essayer d'avoir un regroupement fort, un regroupement unique. Donc, l'évolution, comme on peut voir au début, il y avait Serge Fortier, qui était notre porte-parole. J'ai assuré l'intérim pendant quelques temps, ensuite il y a eu Jacques Tétrault. Donc, ce qui nous, là où on était plutôt reconnus, c'est par nos conférences. Donc, on peut voir, ici, on n'a pas le total, mais il y a eu au moins 200 conférences qui ont été données dans différentes municipalités pour justement aider la formation de groupes citoyens. Donc, on a des nombres de personnes, on peut voir rapidement qu'on a pu rejoindre plus de 10 000 personnes via ces conférences-là, qui étaient un peu le point de départ du mouvement, et qui a fait en sorte que les sondages d'opinion ont évolué vers une plus grande position qui était plus en défareur, comme on peut le voir en rouge, par rapport aux cases de schiste au Québec. Alors, ça, c'est des sondages d'opinion. C'est sûr qu'on peut en prendre, qu'on peut en laisser, mais on peut voir quand même que les tendances sont quand même là. Maintenant, on a Mme Thérault-Dupuis qui est notre porte-parole. Je l'ai mis en double parce qu'elle a besoin de se détoubler, je le sais. J'ai déjà de s'occuper de son comité et Saint-André de Nouveau-de-Vie, le RDHQ et Beno Jones, comme on peut s'en douter. Donc, on a une application au niveau municipal. C'est le point à Calcuna, à Gaspé, à Restigouche. On connaît M. Tétrault, M. Langeelier et d'autres. Que ce soit la MRC de l'Assomption, MRC de Dautré. Regardez les gens qui sont là, ils mettent des gens debout. Il y a à Victoriaville, ici, c'était le 4 février 2014. On voit Mme Turgeon du comité de Général-Cipot-Farmure de Victoriaville, le maire Alain Raïs. Et là, on peut comprendre pourquoi ce n'était pas facile d'obtenir des résolutions à Victoriaville. On peut s'en douter maintenant. On voit qu'il est vraiment en faveur de l'oléoduc à l'heure actuelle. Il défend ce projet-là avec les autres. Et ici, c'était notre deuxième dépôt à l'Assemblée nationale. Avec Jean-Pétrault, on connaît Manon Massé. Il y avait Martine Ouellet qui voit d'ici. Elle est là, oui. Applique-tu? Oui, on voit Odette. Ici, on retrouve encore notre coordonnatrice de la Naudière qui était à l'époque coordonnatrice générale adjointe. Odette était là pour la conférence de presse concernant l'énergie est en présence de forces et démocraties et du Parti vert du Canada. Donc, c'était l'une des premières fois où vraiment on faisait le saut dans la règle fédérale. Et je pense qu'on va avoir besoin de le faire dans les années qui suivent. Puis il y a les projets de transport qui touchent surtout la scène fédérale, les lois sont fédérales. Donc, les changements de paradigme, je vais aller vite là-dessus. Bien, c'est juste pour vous dire que tout ne s'est pas fait tout seul. Au début, c'était, oui, mais c'est quoi ces espèces de tours de forage-là? Qu'est-ce que ça vient faire dans la cour? Oui, il faudrait un moratoire. Bien, quel moratoire? On ne s'entendait pas sur le type de moratoire. C'est un moratoire de 5 ans. Ça touche quoi? Finalement, ça a été un non au gaz de schiste, un non à la fracturation, un non au gaz ou au pétrole de schiste, un non aux hydrocarbures de roche-mer, etc. Pour en arriver, ou il faudrait en arriver, un non au non conventionnel, un non aux énergies fossiles, un non au transport, un non aux nouvelles infrastructures, pour qu'ils soient claires. Finalement, un oui aux énergies pertes, oui, bien sûr. Bien, c'est juste pour vous dire que ça, c'était un diapo que j'avais présenté à Montréal une année plus tard. Vous l'avez détaillé un peu plus pour tenir compte du camionnage, du rail, des pipelines et puis des navires. Et puis, on peut voir que là aussi, on avait des chemins de fête, sauf que pour les navires, il n'y a pas vraiment de groupe citoyen qui sont organisés encore. On fait beaucoup non au transport du pétrole, mais en ce qui concerne le gaz, on est moins… c'est pas clair. Ça, c'est… on s'oppose… il y en a certains qui s'opposent aux éleaux ducs, mais on dirait qu'ils laissent passer des gazoducs. Je pense que c'est trop être cohérent. Donc, c'est pour ça qu'il faut dire un non au transport des hydrocarbures fossiles. Je crois que maintenant, au sein du revanche-lu, c'est clair. Pour en arriver peut-être à une autre étape, ce serait non à toute nouvelle infrastructure. Et pour en arriver finalement à non à toute énergie fossile et à un oui au climat, mais à une préservation du climat actuel. Mais comme je vous dis, je passe vite, on pourrait parler longtemps de ça. L'avancée, je dirais les forces du recours…